Alors bonjour tout le monde, bonjour au petit groupe qui est avec moi en direct, mais bonjour à tous ceux qui écoutent l'enregistrement. Je savais qu'il y aurait vraiment très peu de personnes avec moi en direct, mais quand j'ai vu que le webinaire de la semaine dernière, l'enregistrement avait été écouté à plus de 50 reprises seulement sur YouTube, je me suis dit que ça valait la peine d'en faire un autre puisque l'intérêt était là et que c'était simplement une question d'horaire, dans le fond, qui fait que peu de personnes pouvaient joindre avec moi. Alors bon, ceux qui sont là en direct, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions. Ceux qui écoutent l'enregistrement, même si la formation se termine officiellement aujourd'hui, n'hésitez pas à me réécrire par la suite aussi si vous avez des questions. Et en fait, le webinaire d'aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions que j'ai reçues par courriel. Donc, il y a eu plus d'activités cette semaine par courriel, c'est intéressant. Certains m'ont envoyé des idées d'activités, donc je vais en parler un petit peu au départ. Ensuite, des questions aussi que j'ai reçues, alors très intéressant, j'ai essayé de mettre ça. En fait, c'est des questions, je crois que c'était des très belles questions, alors j'ai mis beaucoup de contenu autour pour vous en parler durant le webinaire. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, alors j'espère que je vais être correct pour toute l'heure. Christian ne pouvait pas se joindre à nous, malheureusement, elle était prise avec une activité à l'université, mais donc ça va être moi qui vais vous parler pour la prochaine heure. Alors, pour commencer, bien juste, j'ai eu des idées d'activités qui m'ont été mentionnées et j'aimais bien, donc je voulais vous en parler. Quelqu'un m'a parlé d'une activité sur les phases de la Lune qu'il fait avec une caméra pour voir les phases, et là, ce n'est pas la photo que la personne m'a envoyée, mais ça m'a fait penser à une autre activité que j'ai déjà entendu parler. Alors, c'est l'activité des phases de la Lune, mais ça, c'est un groupe ici, donc ceux qui viennent du Québec, probablement que vous connaissez la région de Charlevoix, donc c'est dans la ville de la Malbaie. Si jamais vous visitez le Québec, c'est une très belle région et ils ont un programme d'astronomie là-bas, ils font des belles activités pour le public et le soir, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire l'activité justement avec des phases de la Lune. Alors, la personne tient sa balle ici et là, j'aime bien l'idée qu'ils ont fait un chapeau avec un globe terrestre. Je trouvais que ça faisait très sympathique comme idée. Et ici, on a une petite caméra, donc une webcam qui est installée sur la taille de la personne et avec une lumière, la personne va observer les phases, mais tous les gens dans la salle vont pouvoir voir à l'écran en arrière ici, qu'ils vont voir à ce moment-là les phases de la Lune telle que la personne ici la verrait. Donc, c'est un peu l'idée aussi que quelqu'un m'a envoyé par courriel d'utiliser une webcam pour voir les phases de la Lune. À ce moment-là, ici, il faut que tout le monde puisse le voir ensemble. Donc, l'idée est la même, à ce moment-là, ça permet à un plus grand groupe de visualiser en même temps les différentes situations, ça peut être utile. Alors, c'est intéressant de voir ici cette activité-là. Alors, je vois un commentaire, oui, un club de Mévega au Québec, dans la ville de Québec, à peu près, M. Philippe Mousset, très impliqué en astronomie ici au Québec, en effet. Il prend de très belles photos aussi d'ailleurs. Une autre activité, alors merci à Philippe Carrel justement pour les idées. Avec ses étudiants, lui, ce qui leur fait faire, non seulement observer les phases de la Lune, mais essayer de prendre, de faire des croquis précis de la Lune. Et j'aime bien l'idée, ça peut permettre à certaines personnes, c'est différent de faire des croquis en astronomie, c'est très différent puisqu'il faut vraiment prendre le temps de s'appliquer, on observe mieux les détails. Ça ici, ce ne sont pas des croquis de ses étudiants, mais bien ceux de Galilée. Alors, on remonte dans le passé, mais ça peut être intéressant de demander aux élèves de le faire de façon plus précise, des beaux croquis. Et à ce moment-là aussi, on peut essayer d'identifier les cratères principaux et comparer justement avec des croquis historiques qui ont été faits par les gens il y a très longtemps. Alors, je trouvais que c'était une belle idée, peut-être aller chercher des compétences différentes dans les étudiants, ceux qui ont un côté plus artistique, vraiment de s'apprêter, le minutieux, voir les petits détails sur la Lune. Ça fait très beau aussi. Alors, merci beaucoup Philippe pour les idées. Je voulais les mentionner, je les aimais beaucoup. Alors, j'ai reçu plusieurs questions. Je vais aller au fur et à mesure dans les questions. Encore une fois, si vous êtes en direct avec moi, n'hésitez pas à réécrire des questions justement au fur et à mesure aussi. OK. Alors, première question. En fait, comment fait-on pour mesurer la hauteur d'un objet dans le ciel ou pour prendre un peu des mesures dans le ciel? Si on veut faire des dessins, par exemple, à l'échelle un petit peu, dessiner les constellations, bien en fait, pour mesurer les choses dans le ciel, il faut mesurer en angle. Alors, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais l'horizon, par exemple, jusqu'au zénith, le point directement de notre tête, ce serait 90 degrés ou d'un bout à l'autre, comme si on observe au nord ou jusqu'au sud, bien c'est 180 degrés à l'horizon. Donc, c'est vraiment en angle qu'il faut mesurer et on peut mesurer avec nos mains assez facilement des angles sans être extrêmement précis. Ça peut quand même nous donner une bonne idée. Alors, voici une idée, par exemple, encore une fois, ça c'est vos mains à bout de bras. Donc, il faut allonger votre bras devant vous. C'est moins évident à faire avec ma caméra. Donc, j'ai mon bras allongé et mon point aurait environ une largeur de 10 degrés. En général, ça fonctionne assez bien. Si vous avez des plus grandes mains, en général, votre bras est plus long. Donc, ça fonctionne pour pas mal de gens. Donc, vous avez ici une idée 20 degrés, 5 degrés environ, la largeur du petit doigt 1 degré. Et comme je vous disais, si vous la mettez vis-à-vis la pleine lune, ça va toujours couvrir la pleine lune puisque la pleine lune est 1,5 degré. Donc, l'angle de votre petit doigt va toujours couvrir la pleine lune. Alors, c'est une façon de mesurer les angles environ. Je l'ai déjà fait. On a l'air un peu étrange quand on est sur le bord du chemin, disons, à mesurer les angles comme ça, en mesurant, disons, par exemple, la hauteur d'un objet, l'altitude. Donc, à quelle hauteur la lune, par exemple, la planète sont par rapport à l'horizon. Mais ça fonctionne bien. Donc, ça nous donne une bonne idée. Et vous pouvez toujours tester avec l'étoile polaire, donc où vous êtes situé. L'étoile polaire, alors pour les gens dans l'hémisphère nord, je sais qu'on a des gens ici près de l'équateur. Donc, ça fonctionne peut-être moins bien puisque l'étoile polaire est très, très basse. Mais l'étoile polaire est toujours à une hauteur au-dessus de l'horizon qui est égale à votre latitude. Donc, par exemple, où je suis, c'est environ 45 degrés. Donc, je pourrais mesurer, voire m'ajuster. Est-ce que je mesure bien 45 degrés jusqu'à l'étoile polaire? Et ça me ferait vérifier ma méthode pour mesurer les angles. Vous pouvez aussi mesurer avec la grande ours. Et là, tous les gens qui suivent la formation, je crois, peuvent la voir au moins à certains moments de l'année. Donc, on a ici cette distance. Donc, le 10 degrés, par exemple, vous devrez vous mesurer entre les 12 étoiles ici, 5 degrés, ainsi de suite. Donc, c'est une façon intéressante pour essayer de faire des dessins ou pour mesurer la hauteur des objets, excusez-moi, dans le ciel. Alors, j'ai trois questions vraiment sur lesquelles je vais passer plus de temps aujourd'hui. J'aimais bien ça parce que souvent j'en parle moins, mais pourtant c'est super intéressant. Comment fait-on pour découvrir tout ce qu'on sait par rapport à l'univers? Alors, les questions qui reviennent souvent, comment fait-on pour déterminer la composition des objets dans l'univers, pour mesurer les distances? Ça, c'est une très bonne question puisque justement la troisième dimension est très difficile à évaluer, même à observer. Comment fait-on pour prendre de belles images en astronomie? Donc, les belles images, par exemple, télescopes spatials Hubble, d'autres télescopes, comment fait-on pour les prendre, prendre ces belles images? Donc, je vais passer plus de temps sur ces trois questions-là et on verra à la fin à quel point il nous reste du temps. Et en fait, pour répondre aux deux premières questions, j'ai remis dans mon PowerPoint du contenu que j'avais eu par rapport, que j'avais développé lors d'un webinaire plus tôt cette année. Donc, c'est un webinaire que j'ai donné le 15 avril 2015 sur la lumière cosmique, dans le fond, comment on est l'année internationale de la lumière. Et le contenu de ma formation, c'est un peu tout, qu'est-ce qu'on peut décoder de la lumière. Alors, j'ai repris plusieurs diapositives pour, en même temps, rajouter un peu de contenu à comment fait-on pour décoder l'information ou découvrir tout ce qu'on sait par rapport à l'univers. Je vois que quelqu'un vient de lever la main. Là, on n'a pas le système seulement pour ouvrir. Ah, attendez un petit peu, dans le fond, comme vous êtes un petit groupe, c'est vrai, je pourrais activer, non, excusez-moi, c'est pas ça. Droit des participants sur le microphone. Donc, si quelqu'un a une question, comme vous êtes un petit groupe, vous pouvez ouvrir votre microphone, si vous en avez un, et parler si vous avez une question. Donc, pas tout le monde en même temps parce que ça va faire trop de bruit, mais une personne à la fois, il n'y aurait pas de problème dans ce cas-ci. Évidemment, vous pouvez toujours écrire aussi dans la section chat, dans la section conversation. Alors, je reviens ici un peu, je ne parlerai pas de tout parce que je ne veux pas passer l'heure sur la lumière, mais l'information qui est cachée dans la lumière, dans le fond, en astronomie, c'est impossible d'aller chercher un morceau d'étoile pour l'analyser en laboratoire. Donc, toute l'information qu'on a en astronomie, pratiquement, nous vient de la lumière des objets. À part les quelques météorites qui vont tomber sur la Terre, c'est grâce à la lumière des objets qu'on va aller chercher l'information. Donc, il y a beaucoup d'informations cachées dans la lumière, il suffit de pouvoir la décoder. Alors, le type d'objet, par exemple, s'il émet au reflet de la lumière, ça nous en dit déjà beaucoup sur l'objet, sa température, sa composition, c'est ça ici que je vais m'attarder. On va parler aussi un peu de sa vitesse plus loin. Alors, premièrement, qu'est-ce que la lumière? Donc, je fais une petite introduction avec ça. La lumière, dans le fond, on en parle comme étant une onde électromagnétique. C'est un peu abstrait. Tout le monde connaît la lumière, dans le fond, quand on ouvre la lumière ou le jour, le soleil, on peut voir les choses autour. Par exemple, si je suis dans une pièce et que j'ouvre la lumière et que j'allume la lumière, bien, on dirait que la lumière se remplit automatiquement de lumière. Mais en fait, c'est que la pièce se remplit de lumière, c'est ça. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on ampoule et met de la lumière dans toutes les directions. Cette lumière-là va rebondir sur les différents objets et ensuite une pareille à mon oeil. Donc, la lumière est toujours en mouvement et c'est lorsqu'elle rentre dans mon oeil. Dans le fond, ça me permet de voir ce qui se passe autour. Et lorsqu'on dit que c'est une onde électromagnétique, c'est un peu abstrait, mais il faudrait s'imaginer un champ magnétique qui oscille et un champ électrique qui oscille l'un à 90 degrés de l'autre et c'est ça, la lumière. Donc, c'est évidemment très abstrait. C'est difficile à s'imaginer, mais c'est bien d'en parler en termes d'ondes puisque, à ce moment-là, on apporte aussi l'idée de longueur d'ondes et j'y reviens dans quelques minutes. Donc, si vous imaginez une vague, la distance entre deux crêtes ou deux creux ou en fait deux mêmes points sur l'onde, sur la vague, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et la lumière, dans le fond, la longueur d'onde, en fait, nous, nous la voyons comme, les différentes longueurs d'ondes, nous les voyons comme différentes couleurs. Donc, c'est intéressant justement juste de connaître l'idée de longueur d'onde. Par contre, la lumière a une particularité. On peut aussi en parler comme étant une particule et je n'en parle pas beaucoup, mais le photon, si vous voyez ça, parfois c'est une particule de lumière. Alors, c'est intéressant, c'est la dualité justement, ondes-particules de la lumière. Parfois, certaines expériences semblent nous indiquer qu'il y a une onde et d'autres vont nous montrer qu'il y a une particule. Et ça peut sembler très étrange les premières fois qu'on aborde ce sujet, c'est une onde ou une particule. Mais je vous dirais qu'en astronomie, les gens vont parler d'un ou l'autre sans problème et à un moment donné, on ne se casse plus la tête un peu à savoir lequel des deux c'est, puis on utilise les deux. Un peu comme je vous parlais avec les années lumière, à un certain moment, on arrête d'essayer de comprendre à quel point c'est grand, puis on utilise le chiffre tout simplement et c'est ça. D'ailleurs, les gens vont parfois parler même de longueur d'onde, d'un photon, donc ça nous dit la couleur, la fréquence, l'énergie du photon à ce moment-là. Donc, on mélange même les termes d'une particularité avec l'autre, c'est assez étrange, mais ça fonctionne. Alors, justement, je vous disais, nos yeux perçoivent les différentes longueurs d'onde de la lumière sous différentes couleurs. Alors, nous voyons environ entre 400 et 700 nanomètres. Donc, le nanomètre, c'est très petit, c'est un 10 à un millionième de millimètre. Donc, si vous imaginez un millimètre, on leur divise en mille, c'est un nanomètre, donc 10 à la moins 9 mètres. Et nos yeux voient les longueurs d'onde, donc très petites ondes. On entend la lumière dans ce cas, c'est des très petites ondes. Alors, de 400 nanomètres à 700 nanomètres, c'est la sensibilité de l'œil humain environ. Et les différentes longueurs d'onde à ce moment-là nous paraissent comme différentes couleurs. Mais ça, c'est seulement une petite partie du spectre électromagnétique. Oups, excusez, je reviens à ça. C'est une toute partie de tout le spectre électromagnétique. Alors, voici la lumière visible ici. Nos yeux sont sensibles à cette partie-là. Mais quand on parle de lumière, dans le fond, souvent on va parler de la lumière qui est visible à l'œil, mais il y a de la lumière invisible à l'œil. Ça, c'est un peu étrange à y penser, de la lumière invisible, c'est comme contre-intuitif. Mais il y a plusieurs types de lumière, dans le fond, qu'on appelle le rayonnement électromagnétique, justement, auxquels nos yeux ne sont pas sensibles. Donc, plus loin de le rouge, vous connaissez sûrement l'infrarouge. Et ensuite, on tombe dans les ondes radios. Et là, ici, on a les ondes millimétriques aussi au début des ondes radios. J'en reparle plus loin. Je voulais juste vous le montrer ici. Donc, la longueur d'onde est très grande, de l'ordre du mètre et même du kilomètre pour les ondes radios. Alors que si on va de l'autre côté, vers les longueurs d'onde encore plus petites, on a le rayonnement ultraviolet, ensuite les rayons X et les rayons gamma. Donc, tout ça, ce sont des types de lumière auxquels nos yeux ne sont pas sensibles. Donc, on ne peut pas les détecter. Mais ça devient très important en astronomie puisqu'on peut voir avec différents types de télescopes. Maintenant, on peut voir avec des radiotélescopes, avec des télescopes en infrarouge, en rayon X. Bref, ça l'ouvre beaucoup de portes en astronomie. Si je reviens en arrière, justement, donc la partie visible à l'œil, la lumière blanche qu'on voit, en fait, les composés de toutes les couleurs du spectre visible, on le voit bien avec un prisme ou tout simplement avec un disque compact ou un DVD. Alors, les couleurs que vous voyez ici, c'est vraiment parce que la lumière blanche est divisée. En fait, les différentes lumières, les différentes longueurs d'onde sont séparées les unes des autres et on peut voir à ce moment-là l'arc-en-ciel, tout simplement. C'est ce qui forme l'arc-en-ciel. Alors, oui, c'est vrai. Ici, par exemple, la longueur d'onde augmente lorsqu'on se rend dans cette direction, alors que de l'autre sens, la fréquence augmente et l'énergie augmente aussi. Donc, les rayons X, gamma, ultraviolets, ce sont des rayons très énergisants. Ils sont plus dangereux pour nous, d'ailleurs, des rayonnements ionisants, alors que de l'autre côté, ce sont des longueurs d'onde beaucoup moins énergétiques. Et en passant, lorsqu'on parle de rayonnement ou radiation, souvent ce sont des mots qui font peur aux gens, mais en fait, la lumière, c'est un rayonnement, c'est une radiation. Tout simplement, c'est quelque chose qui est émis dans toutes les directions, dans le fond, un peu, alors une énergie qui est transmise, mais ça dépend, ce n'est pas nécessairement dangereux, ça va dépendre à ce moment-là de la longueur d'onde du rayonnement. Donc, comme je vous disais, toutes les, en fait, c'est nous qui avons divisé, encore une fois, les différentes catégories du spectre, c'est continu, mais tout dépendant des applications ou des découvertes aussi, ou ce qu'on utilise, les détecteurs qu'on utilise, on leur a donné différents noms et ça, ce sont toutes des couleurs que nos yeux ne peuvent pas percevoir, dans le sens que notre œil voit les différentes longueurs d'onde dans différentes couleurs, dans la partie visible, et là, si on change de longueur d'onde, à ce moment-là, on ne les voit pas. Donc, notre œil ne peut pas les voir. Ah, c'est justement ce que je vous disais ici, par rapport à la radiation et au rayonnement, ce n'est pas nécessairement dangereux. Alors, je vous parle un petit peu, justement, entre autres de l'infrarouge, parce que j'ai une petite activité que vous pouvez faire. Alors, l'infrarouge, c'est assez impressionnant lorsqu'on a une caméra infrarouge. Voici l'image d'une personne prise avec une caméra normale et la même personne prise avec une caméra infrarouge. Dans ce cas-ci, la lumière détecte comme la chaleur. Excusez, plus c'est blanc, plus c'est chaud, donc on voit que la peau de la personne est beaucoup plus chaude. Le verre de ses lunettes bloque la radiation infrarouge, donc on ne voit pas la chaleur au travers. C'est pour ça que ses yeux, dans fond, les lunettes paraissent foncées. Alors, on voit que le linge est moins chaud que son corps, que son corps lui-même, que ça pose directement. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut vraiment voir à travers le sac ici. Là, on peut voir la chaleur à travers le sac. Donc, c'est très intéressant de montrer la différence entre les différents types de rayonnement, justement. Et j'ai déjà vu une expérience comme ça en direct, vraiment avec une vraie bonne caméra infrarouge. C'est assez frappant de voir la personne, en fait, voir ses mains au travers du sac, par exemple, en direct. Tout ça, pour m'amener à vous parler d'une petite expérience que vous pouvez faire, les caméras numériques que vous avez sur, bon, maintenant les tablettes, les téléphones cellulaires sont sensibles à l'infrarouge, mais on est sensibles à l'infrarouge un petit peu. Et les télécommandes, une télécommande de télévision ou peu importe les télécommandes que vous pouvez utiliser vont émettre leurs signaux dans l'infrarouge. Donc, à l'œil, si on pèse sur un bouton, on ne voit pas rien de spécial à la petite lumière au bout. Par contre, si vous regardez à travers une caméra, on voit que c'est lumineux. Alors, votre caméra, une enfant numérique sur les cellulaires, par exemple, va capter la lumière visible et un petit peu au-delà de ce que l'œil peut voir. Et c'est assez pour capter la luminosité infrarouge d'une caméra, par exemple, d'une télécommande. Alors, vous pouvez essayer l'expérience, c'est intéressant à faire pour vous-même ou bien vous savez, les étudiants qui ont des cellulaires, vous pouvez toujours essayer avec eux aussi. Ça permet justement de faire une utilisation de leur cellulaire en classe afin qu'ils puissent voir l'infrarouge. En fait, dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que la caméra prend l'infrarouge, détecte un signal. Donc, elle va émettre comme s'il y avait un signal ici. Mais là, évidemment, c'est comme si ça transforme la lumière infrarouge en lumière que nos yeux peuvent voir à travers la caméra. Alors, juste pour vous donner une idée, un spectre d'une diode de télécommande, donc la petite lumière au bout d'une télécommande va émettre autour de 900 à 1000 nanomètres. Donc, je vous disais tantôt, l'œil humain va voir environ jusqu'à 700. Alors, ici, on a l'infrarouge et ça émet surtout dans cette longueur d'onde-là. Donc, invisible à l'œil est très souvent visible par les télécommandes. Donc, c'est ce que je mentionne ici. Je vais passer un petit peu rapidement parce que je vais arriver un peu au… En fait, tout ça, ça a l'intérêt pour comprendre un peu comment on fait pour déterminer la composition des objets dans l'univers. Alors, voici justement, maintenant, je vous ai présenté l'infrarouge. On revoit ici la belle constellation d'Orion. Et donc, en lumière visible, on voit les étoiles. Si on prend une image de la même région du ciel en infrarouge, à une longueur d'onde précise, l'infrarouge, c'est très différent. Alors, il y a beaucoup de régions gazeuses. Justement, d'ailleurs, cette semaine, ceux qui sont sur le groupe Facebook, j'avais partagé le lien vers une image Astronomy Picture of the Day, donc l'image astronomique du jour. C'était Orion avec une longue exposition. Donc, on voyait très bien les nébuleuses qui sont autour, mais qui sont invisibles à l'œil. Et là, on voit un peu ici, justement, l'infrarouge, les régions où il y a beaucoup de gaz qui vont émettre de la luminosité, dans le fond, de la radiation dans l'infrarouge. Donc, c'est très différent. Et ça, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers quand on a réalisé qu'il y avait de la lumière qu'on ne voyait pas à l'œil. Même chose ici, si on reprend la belle galaxie d'Andromède, en lumière, quand on dit optique, dans le fond, souvent, c'est le visible. Donc, à l'œil, voici ce qu'on peut voir. Si on regarde en infrarouge, on voit surtout les régions dans le disque. Donc, justement, beaucoup de régions où il y a des nuages moléculaires, en fond, des nébuleuses, où certaines étoiles vont se former. Donc, en infrarouge, ça nous permet de voir des régions où les étoiles se forment, où les régions sont de bébés étoiles, les nouvelles étoiles. Alors que si on regarde avec un télescope en rayon X, on voit à ce moment-là des endroits qui émettent beaucoup d'énergie et ce sont très souvent des étoiles mortes. Donc, des étoiles à neutrons, par exemple, ça peut être des trous noirs aussi. Il y a de la matière qui tombe vers un trou noir. Donc, il y en a plusieurs. En fait, les étoiles qui sont mortes vont souvent se transformer en objets qui vont émettre des radiations très énergétiques, comme le rayon X. Donc, ici, on voit les étoiles mortes. Ici, on voit les régions de formation, les bébés étoiles. Alors que dans l'optique, on va surtout voir les étoiles normales, je dirais, au cours de leur vie. Donc, ils émettent de la lumière que nos yeux peuvent voir. Alors, avec les trois, on voit des choses très différentes. On voit ici, justement, qu'au centre, il y a plusieurs étoiles plus avancées en âge, par exemple, en rayon X, en composites. Ici, on voit les trois composites, les optiques infrarouges et rayon X misent une par-dessus l'autre. Alors, tout ça, justement, plus précisément comment qu'on fait pour aller voir la composition des objets dans l'univers. Mais on utilise ce qu'on appelle la spectroscopie, dans le fond, c'est qu'on prend la lumière de l'objet et on la divise, justement, dans toutes ces longueurs d'onde. Alors, voici le spectre du soleil. Donc, un arc-en-ciel, c'est le spectre du soleil, dans le fond, qu'on voit, qui est séparé. Les différentes classes sont séparées dans les gouttelettes d'eau. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si on pouvait voir un arc-en-ciel plus en détail, on verrait des bandes noires dans le spectre du soleil. Donc, ici, on en a identifié quelques-unes. Alors, ici, encore une fois, de 400 nanomètres environ à 750 et on voit très bien ces bandes noires-là. Alors, ces bandes noires-là existent vraiment dans le spectre du soleil et ce sont des longueurs d'onde qui ont été absorbées par le soleil. Et elles sont à des longueurs d'onde précises. Alors, par exemple, celle-là, ici, elle est toujours au même endroit et c'est une longueur d'onde qui a été absorbée par l'hydrogène qui est dans l'atmosphère du soleil. Il y en a d'autres ici, les bandes D qu'on appelle, ce sont celles qui sont absorbées par le sodium. Et ça, comment on fait pour identifier les lignes avec l'élément? Mais ça, on peut le faire en laboratoire. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience. En fait, les lampes qu'on appelle les lampes néons, par exemple, qui vont émettre de la lumière, c'est un gaz. Comme avant, par exemple, les premières qu'ils ont faites, c'était justement avec des néons, du néon. Donc, on met un gaz dans un tube, on envoie un courant électrique, ça fait briller le gaz et le gaz va briller selon une certaine couleur. Donc, le néon, justement, était rouge et il va briller selon une certaine couleur, mais le spectre va être caractéristique de l'élément qu'on va analyser. Donc, chaque élément ou même molécule a son propre spectre. Ce sont les empreintes digitales nous permettant d'identifier la composition des objets. Voici le spectre de l'hydrogène. Là, le spectre est inversé par rapport à l'autre. Le rouge est ici puis le bleu est de l'autre côté, donc c'est l'inverse. Le sodium, on retrouve bien les deux lignes que je vous ai montrées, les lignes spectrales, l'hélium. Donc, ce qui se passe ici, ce n'est pas en noir, c'est l'inverse. Lorsque le gaz émet la lumière directement, ça va briller à ces longueurs d'ondes-là, alors que si on retrouve le même gaz dans l'atmosphère de l'étoile, il va absorber ces longueurs d'ondes-là. Donc, c'est un petit peu mêlant, c'est moins familier, mais on fait juste penser que l'hydrogène, par exemple, va interagir avec la lumière à des longueurs d'ondes précises. Que ce soit qu'il l'absorbe ou qu'il l'émet, ça va toujours être à des longueurs d'ondes très précises. C'est son empreinte digitale. La même chose pour les autres éléments et les molécules. Donc, ça nous permet vraiment d'aller identifier. En fait, c'est génial parce que sans ça, on ne pourrait pas savoir de quoi sont faits les objets célestes. Je vous montre un exemple ici. Alors, vraiment, comment l'analyse des spectres, j'ai fait un peu de recherche en astronomie, c'est justement dans ce domaine-là, en spectroscopie à assez haute résolution. Donc, si on regarde, par exemple, le spectre ici, les couleurs sont belles, mais en pratique, ce n'est pas comme ça que les astronomes vont utiliser, vont faire leur recherche. Donc, ils vont changer le spectre en graphique. Alors, ce qu'ils représentent ici, on voit en dessous l'intensité de la lumière pour la longueur d'onde. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, on voit qu'il y en a quand même beaucoup, malgré qu'ici, il y en aura un petit peu moins qu'à côté. Ce n'est pas évident à l'œil, mais on le voit ici, il y a un petit peu moins de lumière, mais là, vraiment, ici, on voit que ça baisse beaucoup. On voit les lignes spectrales. Alors, le graphique ici, bon, si on faut le calibrer, on serait ici, par exemple, c'est la lumière verte, ici, c'est la lumière rouge, et là, on peut voir qu'il y a deux bandes dans le jaune, justement, deux bandes spectrales où la lumière a été enlevée. Donc, probablement que ce seraient les bandes du sodium dans ce cas-ci. Et voici une application, ça, c'est des données du télescope Canada-France-Hawaï, qui est situé à Hawaï. J'ai déjà utilisé ce télescope-là pour la recherche, donc c'est des vraies données. Et ici, on voit bien l'intensité de la lumière selon la longueur d'onde. Dans ce cas-ci, c'est en Armstrong, une unité différente, mais en fait, divisé par 10, ça vous donne les nanomètres. Donc, c'est 650 nanomètres jusqu'à 675 nanomètres, donc c'est quand même assez haute résolution. On peut aller voir des détails assez précis. Et on voit ici cette bande, la bande très populaire de l'hydrogène, vers 658, 156 nanomètres, et on a ici l'hélium. Donc, on peut identifier les objets grâce à leur signature dans le spectre des objets célestes, non seulement des étoiles, mais des objets célestes. D'ailleurs, voici un autre exemple ici, si on regarde Io, l'une des lunes de Jupiter. Alors, ici, ce qu'on peut voir, je vous explique rapidement, donc c'est trois spectres. Le premier en haut, c'est fait en laboratoire. Donc, du dioxyde de soufre en laboratoire va émettre ou va plutôt absorber. En fait, ces bandes spectrales vont être à des longueurs d'onde précises. Et là, si on regarde Io, deux observations d'Io, on observe qu'il y a ici la même bande qui a été absorbée. Donc, ça nous donne une éducation qu'il y a du dioxyde de soufre de glace, en fait, de la glace de dioxyde de soufre dans ce Rio. C'est vraiment comme ça qu'on peut aller chercher la composition des objets. Donc, je sais que je donne beaucoup d'informations avec tout ça, mais je pense que ça aide bien à comprendre un peu comment l'analyse est faite en arrière. De l'autre côté, aussi pour la température d'un objet, donc plus un objet est chaud, plus il émet de radiation et plus cette radiation est vers des longueurs d'onde courtes comme le bleu ou l'ultraviolet. Alors, ici, ça nous montre tout simplement un peu le spectre d'une lumière. Dans le fond, l'intensité selon la longueur d'onde pour différents objets. Donc, un objet qui est à 3500 degrés Kelvin, donc très chaud évidemment pour nous, 3500, imaginez 3300 degrés, 3200 degrés Celsius, donc l'inverse 3800, non, excusez, 3200 degrés Celsius environ, il faut soustraire 273. Donc, c'est extrêmement chaud, mais ça va émettre surtout dans le rouge. Donc, on voit le spectre est plus, le pic maximum est plus vers le rouge. Si on va à 4000 degrés, le pic décale un peu vers le bleu, en ce cas c'est encore vers le rouge, on décale ainsi de suite. Donc, à 5500 degrés Kelvin, on est plus vers la lumière verte dans le milieu du spectre visible et une étoile qui serait par exemple à 30 000 degrés Kelvin aura un spectre beaucoup plus haut, donc beaucoup plus d'intensité, il émet plus de lumière et serait plus vers le bleu à ce moment-là, le pic lui-même. Alors, ça nous donne, ça, ça nous donne une idée et je reviens à la prochaine image. Dans le fond, c'est que justement la couleur des étoiles dans ce cas-ci nous renseigne sur leur température. Plus l'étoile est bleue, plus elle est chaude, plus l'étoile est rouge, plus elle est froide, mais encore une fois froide, c'est toujours très chaud pour nous, mais ça nous donne une idée, puisque un objet va être chaud dans le fond, plus il va émettre la lumière vers le bleu et plus il va être brillant aussi. Donc, la température d'un objet, on peut l'avoir directement avec la couleur des étoiles très souvent. Ce qui est intéressant, quand on regarde rapidement une carte comme celle-ci, on peut voir les objets plus froids, donc les étoiles quand même de quelques milliers de degrés, aux étoiles qui seraient peut-être plus de l'ordre de 10 000 et même plus de degrés Celsius. Et là, j'arrive à une grosse question. En fait, ça va toujours bien de votre côté, ceux qui sont en ligne avec moi. Vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Alors, comment fait-on pour mesurer les distances en astronomie? Et ça, c'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, je devrais faire un webinaire au complet d'une heure sur ce sujet-là, puisqu'il y a différentes méthodes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une méthode précise pour mesurer les distances et plus on s'éloigne de nous, moins c'est précis. Alors, je vous explique comment on fait pour le savoir. Bon, je ne partirai pas du système solaire, parce que dans le système solaire, il y a différentes méthodes et c'est quand même assez précis. Maintenant, même, on a utilisé les radars pour mesurer les objets dans le système solaire. Et si on sort du système solaire, alors la première méthode qu'on appelle, c'est la parallaxe. Et la parallaxe, qui est quand même assez précise, vous allez voir, un calcul mathématique trigonométrique, en fait, on le vit à tous les jours. Nous avons deux yeux et nos yeux n'ont pas tout à fait la même vision. On ne voit pas exactement la même perspective dans nos deux yeux. Et ça, on le voit très bien si on met un doigt devant nous, par exemple. Et là, si je ferme un oeil, bien, mon doigt n'est pas vis-à-vis la même partie de mon écran que si je regarde avec l'autre oeil. Donc, entre les deux, je ne sais pas comment ça donne à travers ma caméra numérique, mais entre les deux yeux, mon doigt semble se déplacer vis-à-vis mon écran qui est plus loin dans mon champ de vision. Donc, ça, c'est la première méthode. Et comment qu'on l'applique en astronomie? Évidemment, ce n'est pas nos yeux, mais au lieu de nos deux yeux, il faut penser à la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Puis, excusez-moi, avant, dans le fond, d'expliquer ça, on voit aussi l'idée. Dans le fond, point de vue A, un oeil, si j'ai un objet vis-à-vis un arrière-plan éloigné, dans ce cas-ci, point de vue A, l'étoile semble être vis-à-vis le carré bleu, alors que le point de vue B, ici, si mon oeil est là, l'objet semble être vis-à-vis le point rouge. Donc, au lieu justement d'avoir deux yeux, ici, on va mettre la Terre à deux endroits sur son orbite. Donc, l'objet sera une étoile plus rapprochée de nous et l'arrière-plan éloigné, mais sera les autres étoiles beaucoup plus loin en arrière-plan. Alors, c'est ce qu'on voit un peu ici. On a la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, on a quand même une ligne de base, ici, assez grande. Dans le fond, c'est 300, non, 500, 250, 250 millions de kilomètres, voyons, je suis mêlée. Alors, ça fait 300 millions de kilomètres et on a une étoile ici, on a les étoiles lointaines. Alors, d'une perspective, disons, en janvier, on voit l'étoile vis-à-vis certaines étoiles lointaines, alors qu'en juin, juillet, on a une perspective différente. Et c'est quand même une méthode assez précise. C'est de la trigonométrie, donc ça se fait quand même assez bien et ça permet de mesurer assez précisément la distance des étoiles. Par contre, c'est une méthode efficace. Jusqu'à tout récemment, on disait jusqu'à environ 1600 années-lumière. C'était le satellite Ipkos, il y a plusieurs années, qui avait catalogué les étoiles jusqu'à 1600 années-lumière. Mais il y a présentement le télescope, la mission européenne Gaia. Vous pouvez toujours aller fouiller plus d'informations. Gaia va être tellement précis. C'est un satellite qui est en orbite, donc au-delà de l'atmosphère, pour avoir une bonne précision. Et il devrait être capable de mesurer les étoiles jusqu'à 30 000 années-lumière de nous. Donc, c'est très loin, mais on s'entend que c'est encore dans notre galaxie. Donc, c'est quand même encore notre voisinage un peu dans notre galaxie, puisque notre galaxie fait plus de trois fois cette distance-là, environ 100 000 années-lumière de l'âge. Donc, c'est la façon qu'on peut le faire avec les étoiles proches. Si vous voulez avoir une idée un peu, ceux qui enseignent peut-être à des niveaux plus avancés, ça peut être intéressant de faire même des calculs avec les élèves. Donc, avec ici, dans le fond, c'est assez facile en bout de ligne à calculer. L'angle, ce qu'on mesure encore une fois dans le ciel, c'est en angle. Donc, l'angle un peu avec laquelle la parallaxe, dans le fond, l'angle à parallaxe est une fonction directe avec la distance à l'étoile. Et comme ce sont des très petits angles, bien la distance, et là je reviens après, c'est une unité de parsec, j'y reviens, va être un sur, l'inverse, dans le fond, un sur l'angle qui à ce moment-là va être en seconde d'arc, en arc seconde, seconde d'arc le vrai terme. Donc, il suffit de mesurer la parallaxe en seconde d'arc. Là, on s'entend, une seconde d'arc, c'est très petit. Un degré divisé en 60, ça donne des minutes d'arc. Divisé encore en 60, ça donne des secondes d'arc. Et là, ici, le télescope Gaillard va être capable d'aller mesurer jusqu'à des millionnièmes de secondes d'arc. Donc, on est très, très petit, très, très précis. Et ça donne les distances en parsec. C'est quoi un parsec? En fait, le mot vient de parallaxe seconde. Donc, c'est comme une définition directe. Donc, vous avez peut-être déjà vu le terme parsec. Si vous aimez la science-fiction, souvent, on va donner les distances en parsec. C'est un vrai terme utilisé en astronomie. Donc, c'est la distance à laquelle une étoile a une parallaxe de une seconde d'arc. Par définition, c'est ça. Et c'est une distance pratique quand même quand on fait des calculs de parallaxe. C'est un peu étrange pour la plupart des gens parce que c'est 3,26 années-lumière. Donc, pourquoi avoir fait cette définition? Mais justement, ça vient de la notion de parallaxe. Alors, voici la petite formule assez simple. Par la suite, donc pour les objets qui sont plus éloignés, il y a différentes méthodes. Mais c'est toujours basé en bout de ligne sur la parallaxe. Donc, la parallaxe, c'est la base. Ça nous permet de déterminer la distance aux étoiles les plus près de la Terre. Et ensuite, on se fie à ces distances-là et aux caractéristiques des étoiles pour aller identifier, dans le fond, d'autres objets similaires plus loin et pouvoir estimer leur distance. Donc, plus on s'éloigne, plus il y a des... En fait, on se base sur d'autres méthodes et moins ça devient précis. Donc, ensuite, pour les objets plus éloignés, on utilise la relation luminosité-distance. Dans le fond, c'est simple. Plus un objet est éloigné de nous, moins il sera brillant. C'est logique. On l'observe à tous les jours. Par contre, pour connaître sa distance, il faut d'abord connaître sa luminosité. On s'entend que si on prend une chandelle et qu'on la place un kilomètre plus loin, on ne la verra pas beaucoup. Par contre, le soleil est très brillant encore dans notre ciel, même s'il est à 150 millions de kilomètres. Donc, il faut... On ne pourrait pas comparer les deux en disant que le soleil est plus près de nous que la chandelle. Il faut savoir... Il faut connaître la luminosité de l'objet pour pouvoir comparer. Donc, on a des objets de référence. Par exemple, certains types d'étoiles. Donc, quand on a identifié une étoile qui est d'un certain type, on sait qu'une étoile du même type, si elle est beaucoup moins brillante dans le ciel, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus éloignée. Et là, il y a des calculs précis qui peuvent se faire à ce niveau-là. Il y a des étoiles variables qui vont... Leur luminosité va varier sur une certaine période et ça nous permet vraiment d'identifier, en fait, que ces étoiles-là vont nous servir d'éléments de référence pour savoir leur luminosité, leur période d'oscillation va déterminer la caractéristique de l'étoile et ça nous permet à ce moment-là de trouver leur distance aussi si on compare. Au départ, il faut avoir trouvé les vraies distances à ces objets-là plus près de nous. Alors, il y a beaucoup de méthodes. Je n'irai pas tout dans les détails, mais ça vous donne peut-être une idée. Aussi, des supernovas, donc des étoiles qui explosent à la fin de leur vie ou en fait qui ont absorbé trop de matière de nos compagnons étoiles à côté, quand elles vont exploser, elles vont avoir une certaine luminosité caractéristique. Donc, plus elle est brillante dans notre ciel, plus elle est proche de nous. Évidemment, plus elle est faible quand on voit la supernova, plus elle est éloignée. Donc, ce sont toutes des méthodes qui sont basées sur, en premier, l'identification des étoiles proches de nous qui ont certaines caractéristiques et on applique ça par la suite aux objets lointains. Donc, il y a beaucoup de calculs en arrière, mais ce n'est pas justement une seule méthode unique pour calculer les distances. D'ailleurs, je parlais justement des types d'étoiles, je reviens ici en arrière, quand je parlais des types d'étoiles, si on revient au spectre des étoiles, on a réalisé que différentes étoiles n'ont pas les mêmes lignes spectrales et on en a fait différentes catégories. Au départ, ils avaient classé ABCD, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas ça le bon ordre dans le fond. Alors, ça commence par O, B, A, F. Bon, vous voyez, ensuite, il y a des chiffres aussi de 0 à 9 et ensuite, on change de catégorie. Le soleil est une étoile de type G2. Donc, ce sera environ ici. Donc, vous voyez, les lignes spectrales ne sont pas les mêmes. Les étoiles M qui sont les plus froides, plus rouges, en fait, ont beaucoup, beaucoup de lignes spectrales, par exemple. Alors, quand on voit une étoile typique, disons, par exemple, G2 comme le soleil, elle devrait toujours avoir la même luminosité. Donc, si on en voit une qui est beaucoup moins lumineuse, c'est parce qu'elle est beaucoup plus loin dans le ciel. Vous voyez un peu ici, en fait, les étoiles, ça dépend de leur luminosité, mais aussi de leur grosseur à ce moment-ci, sans aller trop dans les détails. Donc, ça dépend, plus elles sont vers le bleu, donc plus elles sont chaudes, plus elles sont grosses aussi pour une étoile de type standard un peu. Donc, le soleil serait quand même une étoile environ ici. Oui, le commentaire, c'est « Oh be a fine girl, kiss me ». En fait, c'est, si vous vous demandez un peu c'est quoi, c'est que les gens sont faits à un truc mnémonique, donc un truc pour se souvenir des étoiles en ordre. Et souvent, l'acronyme qui a été utilisé, c'est « Oh be a fine girl, kiss me ». Moi, j'aime bien l'autre version, c'est « Oh be a fine guy », « Kiss me ». Donc, on peut faire les deux, « Girl » ou « Guy ». Et c'est la façon de retenir l'ordre des étoiles. Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, mais oui, alors quand on commence à parler plus d'espect des étoiles, tout le monde connaît ce petit truc mnémonique qui fonctionne très bien, évidemment. Donc, si je reviens à comment on fait pour mesurer les distances en astronomie, donc pour les galaxies très éloignées, on a une formule qui est assez simple. C'est pourquoi je la montre. Je ne montre pas beaucoup de formules dans mes formations. Celle du parallèle que je la trouve intéressante parce que c'est de la trigonométrie, donc certains vont couvrir ces notions-là en classe. Ça peut être un décalé intéressant. Et celle-ci, parce qu'elle est tout simplement très simple, pourtant c'est une des formules les plus importantes en astronomie pour déterminer l'évolution de l'univers, ce qu'on appelle la loi de Hubble. Donc, ce qui se passe, c'est que les galaxies très éloignées de nous, en fait, s'éloignent toutes de nous. Donc, leur vitesse de récession, la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous est proportionnelle à la distance à laquelle la galaxie est située. Donc, plus l'objet est loin de nous, plus sa vitesse de récession va être grande. Et la constante de proportionnalité, dans ce cas-ci, c'est la constante de Hubble qui est une constante très importante. D'ailleurs, le télescope spatial Hubble a été envoyé dans l'espace pour déterminer, en particulier c'est un de ses buts, déterminer la constante de Hubble qui allait pouvoir nous permettre de comprendre l'évolution de l'univers et de déterminer l'âge de l'univers à partir du moment, du Big Bang, le moment initial de l'univers. Donc, c'est une équation très importante en astronomie, comme vous voyez, c'est quand même assez simple. Alors, pourquoi on l'utilise pour mesurer les distances? C'est qu'une fois qu'on a justement la constante de Hubble, donc une valeur assez précise pour cette constante-là, la vitesse peut se calculer assez précisément à partir du spectre et je vous l'explique dans une minute. Donc, si on regarde une étoile, qu'on peut déterminer sa vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous, qu'on a la constante, on peut savoir sa distance. Donc, la constante de Hubble est justement aussi très importante pour mesurer les distances pour les galaxies très éloignées. Donc, quand on dit qu'une galaxie est à 600 millions d'années-lumière de nous, c'est calculé avec la loi de Hubble. Donc, on transforme directement la vitesse de récession, la vitesse à laquelle elle s'éloigne, si on peut mesurer assez précisément et on peut trouver la distance à laquelle elle est. Évidemment, il y a des incertitudes, donc plus on s'éloigne dans ce cas-ci, si on dit 600 millions d'années-lumière, on s'entend que ce n'est pas 600 exactement. Il y a quand même un bon jeu sur la valeur aussi. Alors, justement, pourquoi que les galaxies s'éloignent? Bon, en fait, l'effet Doppler, c'est un petit peu délicat d'en parler quand on parle de l'expansion de l'univers, parce que dans ce cas-ci, il y a d'autres choses, c'est vraiment l'univers qui est en expansion. Mais bon, je vous laisse faire quand même pour comprendre l'idée. Alors, la vitesse d'un objet qui s'approche ou qui s'éloigne de nous peut être déterminée dans son spectre grâce à l'effet Doppler. Et vous avez une petite animation ici. Alors, voici une source de rayonnement. Ben, disons, en premier, on va prendre le son, parce que le son, c'est aussi une onde et ça, on l'entend régulièrement, l'effet Doppler sur le son. Alors, vous avez une source de son. Alors, imaginez une auto qui se déplace, qui fait du son. Donc, il met des ondes et elle se déplace vers vous. Alors, en avant, vous voyez les longueurs d'onde sont, en fait, les longueurs d'onde sont plus courtes, donc c'est rapproché. Alors, c'est pour le son, les longueurs d'onde plus courtes, c'est plus aigu. Alors que si on était de l'autre côté, si l'objet s'éloigne de nous, vous voyez les longueurs d'onde sont plus grandes et ça, ça veut dire un son plus grave. Et on le remarque si on est sur le bord de la route, par exemple, et qu'il y a une auto qui se déplace, qui s'approche de nous et ensuite qui s'éloigne, on l'entend la différence dans le son. Et là, je vais essayer de faire une démonstration, je ne suis pas très bonne, mais on entend un peu un son de genre « hier » quand elle va passer. Donc, c'est plus aigu au début et ensuite, dès qu'elle parle vis-à-vis de nous et qu'elle s'éloigne, à ce moment-là, ça devient un son plus grave. Donc, la différence, justement, si elle est aiguë, si elle est grave, c'est simplement parce que quand elle s'approche de nous, les longueurs d'onde sont comme compressées, donc plus petites longueurs d'onde sont plus aiguës et quand elle s'éloigne de nous, longueurs d'onde sont comme étirées et à ce moment-là sont plus graves. Donc, si l'objet s'approche de nous, ça, je vous l'expliquais pour le son, ça s'applique aussi pour la lumière qui est une onde. Alors, dans ce cas-ci, si l'objet s'approche de nous, la lumière est décalée vers des longueurs d'onde plus courtes. Donc, au lieu d'être un son plus aiguë pour le son, justement, parce que c'est la lumière, donc les longueurs d'onde plus courtes, c'est vers le bleu. Alors que si l'objet s'éloigne de nous, sa lumière est décalée vers des longueurs d'onde plus longues. Ici, on voit les longueurs d'onde plus longues, justement, et c'est décalé vers le rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge ou vers le bleu. Beaucoup d'informations dans ça ici. Bon, justement, je faisais l'analogie avec le son puisqu'on est plus familier avec cette idée, mais si l'objet s'éloigne ou s'approche de nous, la lumière est décalée un petit peu. Comment on le voit? Alors, spécifiquement, c'est dans les bandes spectrales. Alors, imaginez ici le spectre du Soleil qui va être notre référence et, par exemple, un amas de galaxies éloignées de nous, on verrait les mêmes lignes, mais cette fois, elles seraient toutes décalées. Et là, c'est quand même un défi. Non seulement il faut identifier les bandes à un endroit précis, mais il faut réaliser si elles ont été décalées ou pas vers le bleu ou vers le rouge. Alors, les objets très près de nous dans notre galaxie, certains vont, comme par exemple les étoiles, certains vont se déplacer vers nous. Donc, on va avoir un petit peu de décalage vers le rouge, vers le bleu ou vers le rouge, dépendant si elles s'approchent ou s'éloignent. Lorsqu'on regarde très loin dans l'univers, on réalise que les objets s'éloignent de nous. Donc, toutes les galaxies qu'on observe, à part la galaxie d'Andromède qui est notre groupe local parce qu'il y a une interaction gravitationnelle entre les différentes galaxies ici, mais les galaxies éloignées de nous vont toutes s'éloigner de nous puisque leurs spectres sont toutes, en fait, leurs bandes spectrales sont toutes décalées vers le rouge. Et il y a quand même un calcul assez simple qui peut être fait. Donc, si on mesure de combien de nanomètres, par exemple, la bande spectrale est décalée, à ce moment-là, on peut aller trouver sa vitesse. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Des fois, les gens nous demandent à quoi ça sert les maths, par exemple, mathématiques. Bien, voici un exemple de calcul en observant, je n'ai pas la formule là, mais en observant le décalage des bandes spectrales ici. On met ça dans une formule mathématique et ça nous donne directement la vitesse à laquelle la galaxie s'éloigne de nous. Même si elle est située justement à des millions et des millions d'années qu'il y a de nous, sa vitesse est connue très précisément grâce au décalage de ces bandes spectrales. C'est quand même assez impressionnant qu'on puisse mesurer la vitesse des objets très, très éloignés. On ne les voit pas bouger. C'est tellement loin qu'on ne voit pas le mouvement, mais on peut déterminer leur vitesse grâce à la physique et grâce à notre génie humain qui a réussi à comprendre tout ça aussi. Alors, ça vous donne beaucoup d'informations justement qu'on peut trouver dans la lumière. Donc, le type d'objet, si l'objet va émettre ou absorber la lumière, ça nous donne un peu le type de spectre aussi qu'on peut voir. Température de l'objet sous le spectre ou la couleur dominante. Sa composition grâce aux bandes spectrales. Sa vitesse aussi avec l'effet Doppler sur les bandes spectrales. Je n'ai pas parlé, mais la rotation aussi pour une étoile, par exemple, on peut déterminer sa rotation avec la forme des bandes spectrales. Ça nous donne des indices sur si elles sont vraiment très, il n'y a pas beaucoup d'épaulement. Donc, par exemple, une bande qui a beaucoup d'épaulement alors qu'une autre bande, ça tomberait assez direct. Ça nous donne une information sur sa rotation. Alors, beaucoup d'informations cachées dans la lumière et avec ça, dans le fond, j'ai comme un peu couvert la distance, comment on fait pour déterminer la distance et aussi comment on fait pour déterminer la composition des objets célestes. Alors, si je continue, alors comment fait-on pour prendre de belles images en astronomie? Certains vont utiliser justement maintenant avec des télescopes, les astrophotographes en fait vont avoir des télescopes chez eux, vont pouvoir prendre des belles images avec des caméras. Certaines caméras vont pouvoir prendre des images en couleur directement. Par contre, les caméras CCD qu'on appelle, celles qui sont utilisées en astronomie ou pour la recherche, sont des caméras qui fonctionnent en noir et blanc. Et souvent, les gens vont être pris de ça. Pourquoi les astronomes, par exemple, quand je faisais des visites guidées dans l'observatoire il y a plusieurs années, les gens demandaient « Mais pourquoi est-ce qu'ils ne utilisent pas une caméra en couleur? » Et en fait, c'est qu'on a plus de précision, de résolution avec une caméra en noir et blanc au départ. Donc, en astronomie, la couleur n'est pas toujours nécessaire. Alors, on met une caméra en noir et blanc et par la suite. Mais si on veut avoir des images couleur, comment on fait? Est-ce que c'est des fausses couleurs? Comme par exemple, la caméra sur le télescope spatial Hubble fonctionne en noir et blanc. Alors, comment on fait pour avoir les belles images du télescope Hubble qu'on retrouve partout maintenant sur Internet? Alors, c'est ce que je vous explique ici. Alors, par exemple, bon, justement, comme je vous disais, comment obtient-on les belles images couleur? Voici une image de Mars photographiée par le télescope spatial Hubble. L'image de base que le télescope aurait reçue serait la version en noir et blanc. Alors, voici l'image qui a été publiée. Comment on est passé de l'une à l'autre? Voici le truc. Alors, il faut prendre trois images avec trois filtres différents et ensuite colorer et recombiner les images. Donc, je vous explique le principe. Voici ici le spectre. Alors, dans la lumière visible, on a justement des filtres qu'on appelle, qu'on peut mettre dans le télescope avant la caméra. Donc, si on met un filtre bleu, seulement la lumière bleue peut passer au travers. Alors, on met le filtre bleu, seulement la lumière bleue passe et on prend cette image ici. Ensuite, on met un filtre d'environ vers le vert, seulement la lumière verte, seulement la lumière dans ces longueurs d'onde-là va passer et on a cette image-là ici. Ensuite, on prend un filtre rouge, on fait la même chose et vous voyez en rouge qu'elle est plus brillante dans le fond, l'image est plus blanche, ça veut dire qu'il y a plus de lumière qui est arrivée. Donc, ça nous donne déjà une idée, si on compare avec la bleue par exemple, qu'il y a peut-être plus de rouge sur Mars que de bleu parce qu'ici c'est plus foncé, justement, il y a des régions plus foncées d'ici. Ensuite, avec les logiciels, on peut assigner la couleur de la bande passante à chacune et là, vous imaginez la suite, on les recombine et ça nous donne l'image en lumière visible et couleur naturelle. Alors, avec rouge, bleu, vert, on peut recréer des images en couleur naturelle et c'est ce qu'on voit ici. Et ce n'est pas de la magie, ça fonctionne vraiment, je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris des images avec un télescope de 1.8 m de diamètre, donc c'est quand même un bon télescope qui est situé à Victoria en Colombie-Britannique ici dans la région de Vancouver. Si vous êtes de loin, connaissez-moi un peu, donc Vancouver qui est dans l'ouest du Canada. J'ai habité dans cette région plusieurs années et à Victoria, on avait un télescope de 1.8 m de diamètre et j'ai repris des images en couleur de ce télescope-là et c'est vraiment la méthode qu'on utilise, ça fonctionne très bien et à chaque fois, ça m'impressionnait de prendre trois images en noir et blanc et d'arriver à la fin avec une image qui ressemblait aux images du télescope spatial Hubble, moins bonne qualité, mais j'arrivais aux mêmes couleurs. Alors c'est le principe pour faire des belles images de couleurs. Parfois, on va assigner des couleurs à des images spécifiques. Par exemple, dans ce cas-ci, on va prendre trois filtres, mais vous voyez ici les filtres, alors on partit dans le vert ou jaune et on a pris deux dans le rouge. Le but n'est pas nécessairement de créer, de tricher dans le fond, c'est que souvent on va aller chercher justement la longueur d'onde d'un élément précis. Je les ai justement ici. Par exemple, dans le rouge, on est allé chercher le soufre. Donc, on est allé chercher la longueur d'onde qui était mise par le soufre et on a pris un filtre à très, voyons, bande très mince, narrowband, excusez, j'ai justement le terme en anglais, alors qu'il laisse passer seulement quelques longueurs d'onde et on est allé chercher vraiment dans ce cas-ci le soufre, la présence de soufre dans la nébuleuse. On l'a fait pour d'autres éléments. On va aller voir dans une minute justement. Alors, on prend les trois images, on les recombine et ça nous donne ceci, qui est peut-être une image que vous avez déjà vue, les piliers de la création, une image assez connue du télescope spatial Hubble. Donc, c'est une image en lumière visible, donc c'est quand même des longueurs d'onde qui sont visibles à l'œil, mais ce sont de fausses couleurs. Et dans ce cas-ci, tout ce qui est bleu, vert, dans le fond, représente l'hydrogène et l'oxygène, alors que le rouge justement représente le soufre. Donc, les astronomes peuvent aller chercher des données comme ça et ça fait aussi de belles images pour le public, mais en fausses couleurs dans ce cas-ci. Et on peut même aller chercher, par exemple, dans ce cas-ci, on a utilisé des bandes dans l'infrarouge, donc des longueurs d'onde que l'œil ne pourrait même pas observer. On est allé chercher trois endroits précis. On a assigné des couleurs aux différentes longueurs d'onde. Vous voyez quand même comment c'est différent. Aux différentes longueurs d'onde, on voit des parties différentes de cet objet. On assigne les couleurs et par la suite, dans ce cas-ci, c'est vraiment une fausse image, excusez, une image en fausse couleur en infrarouge. Donc, à l'œil, on ne pourrait même pas voir ce rayonnement-là puisqu'il est en infrarouge, mais dans ce cas-ci, ça fait connaître certains détails. Dans ce cas-ci, par exemple, le vert et le bleu, c'est la lumière réfléchie sur la poussière autour de l'étoile. Donc, c'est une nébuleuse ici, une étoile au sang qui a émis une certaine quantité de gaz. Et le rouge, c'est le nuage d'hydrogène. Donc, on voit qu'il est comme vraiment orienté à 90 degrés de l'eau. C'est intéressant de voir un peu l'objet à différentes longueurs d'ondes. Donc, c'est comme ça qu'on prend des images. Je vois qu'il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions, ceux qui sont en ligne, ne gênez-vous pas. Moi, je vous parle de plein de choses. En fait, ce sont tous des domaines qui me fascinent personnellement aussi. Alors, je trouve ça très intéressant de pouvoir répondre aux questions qui sont arrivées comme ça. J'ai eu une autre question qui était un peu, comment fait-on pour comprendre la formation du système solaire et de l'univers? Évidemment, on est un être humain, ce qui vit, on a 80 ans. C'est très petit sur toute l'histoire de l'univers. Même si on regarde l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, dans quelques milliers d'années, c'est quand même très petit aussi. Donc, c'est difficile de voir l'évolution des objets dans le système solaire sur une période de vie humaine et même sur la période de civilisation humaine depuis son existence. Alors, comment fait-on pour connaître tout ça? Par exemple, pour la formation du système solaire, ce qui nous aide, c'est qu'il y a plusieurs autres systèmes planétaires en formation dans l'univers. Si on regarde simplement la nébuleuse d'Orion qui est une pouponnière d'étoiles. Alors, c'est un endroit où de nouvelles étoiles sont formées et maintenant, on sait qu'autour de la plupart des étoiles, il y a des planètes. Donc, c'est des systèmes planétaires en formation et on voit à différents endroits des îles protoplanétaires qu'on appelle. Donc, des endroits où la densité du gaz est plus grande et qui est probablement en train de former au centre une étoile et des planètes autour. J'en ai un ici, là, un plus proche. Alors, on peut voir des exemples comme ça dans l'espace et on peut, avec des modèles aussi, maintenant il y a beaucoup de modèles informatiques qui vont permettre de voir si on a telle quantité de gaz, telle température, telle densité et qu'on fait évoluer ça sur des millions, milliards d'années. Qu'est-ce que ça donne? Donc, en faisant ça, on peut voir comment le disque va s'aplatir, va finir par former des planètes à différents endroits à l'étoile ou les étoiles au centre. Donc, c'est très intéressant de voir, de comparer ce qu'on voit à l'extérieur et de comprendre, bien, c'est probablement ce qui s'est passé ici autour du Soleil aussi. Alors, il y a différentes méthodes, en fait, je ne dirai pas dans tous les détails de la recherche qui se fait ici, mais il y a aussi ensuite, si on étudie le système solaire, les plus vieilles roches du système solaire, on réalise, bon, 4,6 milliards d'années environ, les plus vieilles roches qu'on retrouve dans le système solaire. Donc, on a une idée un peu de la formation, de la période de formation du système solaire aussi à ce moment-là. Je vous amène, je vois que quelqu'un a levé la main encore une fois, là, si vous voulez ouvrir, je vous ai donné la permission d'ouvrir vos micros. Donc, vous avez une question dont vous voulez parler, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me la poser directement. Mais pendant que je vous dis ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert? J'entends rien. Donc, je vais, en tout cas, aller-y ou bien poser des questions dans la conversation aussi, mais je vais aller vous montrer une animation. Oh, attendez un petit peu, avant l'animation, j'ai une autre diapositive. Donc, voici cette image qui a été prise l'année dernière, c'était dans mon webinaire au début de l'année 2015. C'est vraiment un système planétaire en formation. Donc, c'est une très jeune étoile, moins d'un million d'années. C'est très, très jeune pour une étoile, à 450 années-lumière de nous et avec une image, en fait, c'est une image en fausse couleur qui a été prise en ondes radiomunimétriques. Donc, je vous en parlais tantôt, les ondes radio plus courtes en ondes radiomunimétriques avec le radiotélescope ALMA qui est situé dans le désert d'Atacama au Chili et c'est un radiotélescope. Le Canada est impliqué, donc je le connais assez bien, mais il y a souvent d'autres pays aussi européens qui font partie. Je dois avouer que je ne connais pas tous les partenaires, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est un gros radiotélescope, en fait plusieurs, une soixantaine d'antennes assez grosses à 5000 m d'altitude dans le désert d'Atacama. Donc, c'est quand même un gros instrument qui a été mis en service dans les deux dernières années et qui va permettre beaucoup d'observations, je crois, dans les ondes millimétriques, donc les ondes radios courtes. Et ici, on voit justement, on voit vraiment le disque autour d'une étoile en formation, l'étoile assez jeune. Le disque au complet, donc 235 unités astronomiques, je l'ai mentionné, donc une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc ici, le diamètre fait 235 fois la distance Terre-Soleil, donc juste la moitié, ça serait 117 unités astronomiques, donc c'est quand même très large, plus large, même Pluton dans notre système solaire, c'est environ 40, pour vous donner une idée. La résolution, c'est environ 5 unités astronomiques, donc dans ce cas-ci, on n'a pas encore une résolution incroyable, mais quand même, c'est assez impressionnant de voir les détails. Et on voit très bien qu'il y a des régions où il y a moins de... gaz, donc on ne voit pas les planètes directement à cette échelle, avec la résolution de 5 unités astronomiques, mais on voit très bien qu'il y a probablement une planète qui s'est formée dans ces anneaux-là, parce que la planète aurait comme nettoyé un peu le gaz en se déplaçant. Donc on voit bien qu'il y a probablement une planète qui s'est formée ici, une autre ici, une autre ici, donc c'est intéressant à voir, c'est vraiment un système planétaire en formation. Justement les cercles vides seraient là où les planètes se forment, et j'ai une animation à vous montrer. Vous devriez avoir une petite musique aussi, je pense que vous allez l'entendre, je ne vais pas trop faire. Alors voici comme le nuage moléculaire, dans le fond la nébuleuse qui s'effondre sur elle-même, qui se met en mouvement, l'étoile va se former au centre, et les planètes, bon ça se fait rapidement, évidemment c'est l'animation, les planètes vont se former, on voit bien les creux qui vont se creuser dans justement les endroits vides, qui vont se créer aux endroits où il y a des planètes. Et par la suite, tout le reste du gaz va être soit absorbé dans les, le gaz, la poussière, qui va soit être incorporé dans les planètes ou éventuellement ce qui reste va pouvoir être renvoyé aussi, le vent solaire, le vent stèle-là, l'étoile avec sa radiation va repousser le gaz qui va rester à la fin. Alors c'est comme ça que ça se forme, c'est intéressant de voir et c'est exactement dans cette image qui a été prise, qui était la meilleure image à ce jour d'un système planétaire en formation. Exactement le phénomène d'accrétion justement, comment les étoiles, les planètes vont se former. Et je termine, c'est ma dernière diapositive, ça c'est vraiment l'histoire de l'univers en deux minutes. Donc pas très détaillé, mais la formation, parce qu'il y avait la question aussi comment on le sait pour le système solaire, donc on peut étudier d'autres, excusez, comment on le sait pour la formation du système solaire, donc c'est beaucoup parce qu'on peut observer d'autres systèmes planétaires en formation. Je dis d'autres systèmes planétaires, c'est dans le fond le système solaire, c'est pour le soleil, donc c'est autour du soleil, mais autour d'autres étoiles, il y aurait d'autres systèmes avec des planètes aussi. Donc comment on le sait pour la formation de l'univers, bien c'est beaucoup grâce à cet homme, Edwin Hubble, qui provient des États-Unis. Donc une découverte importante qu'il a fait, c'était, vous imaginez, c'est il n'y a même pas il y a 100 ans, alors il n'y a même pas 100 ans, on ne savait pas que les nébuleuses, en fond, on voyait des taches floues dans le ciel, c'est pour ça que ça s'appelle nébuleuse justement, parce que c'était nébuleuse, c'était flou, et on en voyait plusieurs, il y en avait même qu'on appelait les nébuleuses spirales, c'était des, on voyait bien qu'il y avait une forme spirale, mais c'était flou, et Edwin Hubble a été le premier à réaliser que ces nébuleuses spirales étaient en fait des galaxies entières, à part entière, en dehors de notre propre galaxie. Donc c'est lui qui a un peu découvert l'idée que nous étions dans une galaxie et qu'il y en avait d'autres très, très loin. Alors qu'avant ça, on pensait que tout ce qu'on voyait dans le ciel, c'était partie de l'univers, mais en fond, notre galaxie, c'était l'univers. Alors c'était intéressant pour lui de réaliser justement que certaines nébuleuses spirales, là, maintenant qu'on va appeler galaxies spirales, alors que les nébuleuses, on va les garder, le terme nébuleux, on va le garder plutôt pour nébuleuses, on va garder le terme nébuleuses justement pour les nuages de gaz dans notre galaxie. Donc c'est en 1922-23 environ qu'il a fait cette découverte, donc c'est intéressant parce que c'est même pas il y a 100 ans, là, d'imaginer tout le chemin qu'on a fait depuis. Mais la découverte majeure pour la formation de l'univers, c'est qu'en 1929, comme je vous parlais tantôt, plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s'éloignent rapidement. Donc je vous montre une image et ça a un lien avec ce que je vous ai montré tantôt. Donc si on regarde un amas de galaxies ici, à une certaine distance de nous, donc vous voyez son spectre, vous voyez certaines bandes spectrales plutôt, et vous voyez ça, ce serait comme la référence du laboratoire. Donc déjà, toutes les bandes sont décalées un petit peu vers le rouge, donc on sait que cet amas de galaxies s'éloigne de nous. Et si on regarde l'amas de galaxies encore plus loin, est encore plus décalé vers le rouge, donc sa vitesse serait plus grande. Et ainsi de suite. Alors vous voyez ici à quel point les lignes sont décalées, regardez les deux lignes ici qui étaient dans le violet, là, vraiment elles se sont décalées. Donc plus le décalage est grand, plus la vitesse est grande, ce qui veut dire que plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s'éloignent rapidement et c'est de là que vient l'idée de l'expansion de l'univers. Si les galaxies s'éloignaient toutes à la même vitesse de nous, donc si le décalage était le même pour toutes les galaxies, bien, on pourrait tout simplement penser que c'est nous qui se déplacent dans le sens inverse. Dans le fond, on se déplace dans l'autre sens, donc de notre perspective, on dirait que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Mais ce n'est pas le cas ici, donc plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement et c'est vraiment ça qui est à la base de l'idée de l'expansion de l'univers. Donc si l'univers est en expansion, bien, si on fait juste faire le film à l'envers, à reculons, dans le fond, on se dit qu'il y a très longtemps dans le passé, l'univers devait être beaucoup plus dense, les objets devaient être beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre et c'est l'idée à la base du Big Bang. Alors c'est vraiment grâce à cet homme, à ces observations qui ont été faites justement dans le siècle dernier que toute cette idée-là est arrivée et vraiment c'est assez complexe comme théorie, je ne dirai pas dans tous les détails puisque je n'ai pas le temps, mais l'observation de base est quand même assez simple, c'est simplement le décalage vers le rouge dans le spectre. Alors, je vais terminer ici officiellement. Dans le fond, merci à ceux qui ont envoyé des questions, bien, ça m'a permis de faire une présentation sur plein de sujets en même temps. Si vous avez des questions, ceux qui sont en ligne, encore une fois, je n'ai pas d'ici quelques minutes et si vous écoutez l'enregistrement, encore une fois, vous pouvez m'écrire même si la formation est officiellement terminée après le 27 novembre. De toute façon, je vais vous réécrire encore avec le lien vers le sondage, là, je veux, ça s'en vient. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi remplir le petit formulaire pour avoir les certificats qui vont venir aussi par la suite et pour avoir la chance de gagner le livre Explorons l'astronomie. Excusez-moi, je l'ai juste ici d'ailleurs. Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais bon, vous pouvez gagner le livre Explorons l'astronomie, un livre que j'aime beaucoup. Donc, n'oubliez pas, tout ça, c'est dans les liens que je vous ai envoyés par courriel ou qui sont aussi sur le site Web. Alors, un gros merci à tout le monde d'avoir suivi la formation. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de développer tout le contenu, de le rendre accessible pour vous. Merci pour les questions aussi pour rendre ça actif pour le dernier webinaire. Alors, si vous voulez, ceux qui sont en ligne, je vois que certains semblent avoir des questions. N'hésitez pas à ouvrir votre microphone directement. Je crois que vous pouvez le faire. Je vous ai donné comme l'autorisation. En fait, ça devrait marcher, oui. Je vois des participants sur un microphone. Donc, si vous parlez, je devrais pouvoir vous entendre. Si vous ouvrez, pour ouvrir votre microphone, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est en haut, un petit icône de microphone. Il faut qu'il soit vert pour qu'il soit ouvert. Alors, j'espère, pendant que je vois que certaines personnes sont en train d'écrire, j'espère que la formation a pu vous aider. Je sais que la grande majorité des participants sont enseignants. Donc, j'espère que ça va vous aider à enseigner. Certains faisaient déjà de la vulgarisation en astronomie ou travaillent dans une éducation informelle en astronomie. J'espère que le contenu, l'information, peut-être que les références aussi peuvent vous aider par la suite. Je vois que quelqu'un n'arrive pas à ouvrir le micro. Je ne sais pas si vous voyez en haut. Est-ce que quelqu'un a réussi à l'ouvrir son micro? J'ai l'impression qu'il y en a un d'ouvert. Abdul Karim. On entend un petit peu, ce n'est pas très fort. Ah, non, ok, c'est fermé. Donc, en haut, il devrait, en haut de l'écran, si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours écrire votre question. C'est dur pour moi de vous montrer exactement avec l'écran ici. Il devrait avoir en haut de la diapositive, il devrait avoir un bouton avec la forme d'un microphone. Il faut cliquer dessus pour l'ouvrir. Oh, wow, intéressant. Je viens de voir le commentaire. Quelqu'un est en train d'essayer d'adapter la formation pour les enfants? Par mieux si ça peut être utile d'utiliser de cette façon-là. Je viens d'entendre quelqu'un. Oui, allô? Non, on vous a reperdus. Alors, je vais attendre une ou deux minutes de plus, voir, donner le temps à écrire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui écrit rapidement sur un clavier, surtout pendant que je suis en train de parler. Merci à vous aussi d'avoir participé. J'ai hâte de voir les statistiques dans la base de données. Je ne suis pas allée fouiller dans la base de données de mon site Web, mais j'ai hâte de voir les gens. Vous venez de où? Je sais qu'il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont représentés. Mali, Tunisie, Maroc, beaucoup du Maroc, Gabon. Ça, ce sont ceux qui me viennent en tête rapidement. Je sais qu'on a des gens de la France, de la Suisse, de la Belgique, je crois, évidemment du Canada aussi. Il y en a peut-être même d'ailleurs que je n'ai pas vu passer. Algérie, merci beaucoup de me corriger, donc de d'autres pays. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi de penser que j'ai réussi à rejoindre des gens dans plusieurs pays comme ça et on va essayer de même de diffuser le contenu de la formation, peut-être pour des gens qui avaient moins accès à Internet haute vitesse aussi. Je suis en discussion avec l'Union astronomique internationale, justement ceux qui nous ont donné le financement. On pourra même diffuser le contenu peut-être dans d'autres régions par la suite. Alors, très heureuse que vous ayez entendu parler de notre formation, encore une fois, à la découverte de l'univers, un programme canadien qui est quand même petit, je suis la seule employée, mais je crois qu'on réussit à aller rejoindre des gens, puisque tout est fait sur Internet, et c'est facile d'aller rejoindre des gens de partout sur la planète. Ça me fait plaisir, j'adore l'astronomie, j'adore partager ma passion pour l'astronomie, donc tant mieux si ça se reflète, même si c'est à travers une caméra, c'est toujours plus facile en personne, mais évidemment, on ne réussirait jamais à offrir une formation comme ça en personne. Est-ce qu'on a pensé, Nadira, est-ce qu'on a pensé à faire des formations pour les enfants? Oui, je sais, ce sera un besoin aussi, en fait, du contenu sur des sites web adaptés au bon niveau pour les enfants. En fait, il y aurait beaucoup à faire. Notre idée au départ, c'était d'aider les enseignants à enseigner l'astronomie, donc comme ça, on allait rejoindre plus large un peu. Il y aurait beaucoup à faire. Pour l'instant, on vise d'aider les profs, les enseignants eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes, ou les gens qui travaillent en vulgarisation de l'astronomie, mais oui, c'est ça, il faudrait, il y aurait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? J'entends un son. Oui, bien, c'est, en fait, c'est aussi ça un peu l'idée, c'est de la formation, d'essayer de vraiment la base d'astronomie, ceux qui n'ont pas la base qui peut se faire facilement sans l'instrument. Personnellement, j'adore observer le ciel à l'œil nu, donc pas besoin d'avoir des gros télescopes pour apprécier l'astronomie. Mais quand j'ai débuté, je me souviens très bien, je me disais, ah, j'ai pas de télescope, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est intéressant de partir avec la base, justement, vous n'avez qu'à regarder le ciel et même là, vous pouvez faire plein de choses aussi, même juste de jour, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le mouvement du soleil, par exemple, donc de façon assez simple pour observer. Donc, oui, j'essaie de rendre ça le plus accessible possible avec des ressources aussi gratuites sur Internet. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je crois que je vais arrêter l'enregistrement ici. S'il y en a qui ont encore des questions en ligne, n'hésitez pas. Mais, ah bien, ça me fait plaisir, je vois le dernier commentaire dans les écoles du Mali, donc vraiment, ça me fait plaisir. Si un jour, je vais visiter certains pays d'Afrique, ça me fera plaisir, j'ai la chance de vous rencontrer en personne. C'était presque étrange pour moi de parler même de régions du ciel que je n'ai jamais vues, parce que je ne suis jamais allée assez loin dans l'hémisphère sud. Je suis déjà allée à Hawaï, mais qui est quand même encore dans l'hémisphère nord, 20 degrés de latitude nord quand même. Un jour, un jour, j'irai visiter plus loin dans le sud et voir le ciel de l'hémisphère sud aussi, au moins de la région de l'Équataire. Alors, merci tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, ceux qui écoutent l'enregistrement, merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'est un plaisir de voir le nombre de visionnements aussi sur YouTube, même si pas beaucoup de personnes peuvent être là en direct. C'est le fun de voir que plusieurs l'apprécient par la suite. Alors, à la prochaine.